Je l'appelle l'abbé Pierre, l'abbé Fred. Elle est gentille en vérité. Vous m'avez l'air un peu ému vous aussi. Oui parce que j'écoutais ce que disait Patrice et ça m'a rappelé cette époque là. Et quand il parlait de coup de pied et tout, je me dis heureusement qu'il n'est pas rancunier quand même. Qu'est-ce que vous vouliez lui prouver ? Rien, j'avais rien à prouver en fait. A cette période, je donnais des cours aux gens de la cité pour faire un rapprochement police et jeune. Donc je trouvais la chose très intéressante parce que c'est l'histoire humaine qui m'intéressait en fait. En dehors du cas de police, c'était de rencontrer des gens avec qui on était toujours plus ou moins en conflit. Puisque police et jeunes de cité, automatiquement c'est du conflit. Et un jour Patrice arrive et il fait bonjour. Il me dit c'est toi le prof ? Je dis ouais. Il me dit, donc à l'époque il avait 15 ans, il faisait 1m90 et 89 kilos. C'était un beau bébé. Il me dit, on met les gants ? Ah, on met les gants. Problème quand même parce que bon, moi je suis là pour donner des cours aux jeunes. Lui, il vient me défier. On est dans la cité. Je suis policier. J'ai une image de marque à donner. Je ne peux pas être violent. Il ne peut pas à quatre pattes, il passe par un maltrègue. Je ne peux pas finir non plus à quatre pattes. Et là, c'est la relation humaine, la vraie. Ce n'est pas le conflit. Mais moi je suis là. Maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On met les gants. Bah, j'ai dit, bah ouais, on met les gants. Patrice, on met les gants. Je ne savais pas qu'il s'appelait Patrice encore. Et donc Patrice, il s'en est pris une. Ah, il souffert. Oui, enfin, en fait, c'est pas méchant. En fait, ça a été, je lui ai donné une leçon technique, mais vraiment dans le bon esprit. Et tout en restant bien vigilant, parce que il a changé, mais c'était toujours à l'époque, c'était très important. C'est une masse. Voilà, déjà c'était une masse. Donc il y a eu un bel échange technique. À partir de là, Patrice, il a accepté un peu, on va dire, pas l'autorité, mais il a accepté que je donne des cours. Voilà, d'apprendre. Il m'a demandé d'apprendre. Qu'est-ce qui vous a touché chez lui ? Justement, qu'il accepte d'apprendre, peut-être ? Oui, c'est sa sincérité, sa générosité, sa manière d'être, parce que c'est pas un comédien. Ça doit être magnifique pour vous, de l'avoir pris sous votre aile, comme ça, et de voir ce qu'il est devenu ? C'est une grosse fierté, en fait, qu'il soit devenu ce qu'il est aujourd'hui, numéro un mondial. Moi, je suis fier de lui. C'est bon d'entendre ça, non ? Ouais, je suis gêné, moi. C'est moi, aujourd'hui... J'adore, comment il exprime ses émotions ? Il tourne la tête dans l'autre sens. Ah, mais moi, je suis cramé aujourd'hui, là, j'ai honte, là. Ils vont plus me voir pareil, les mecs. Et alors, c'est grave, c'est embêtant ? Non, moi, j'assume tout. Les filles, elles adorent ça. Ma femme va apprécier. Pardon.